salut tout le monde j'espère que vous allez bien très bien c'est actu y tb2 et là un grand boom qui est arrivé sur l'insta de karim benzema voilà sa story un grand boom je vais vous expliquer il a marqué en dessous avec l'émoji clown mais quelle audace voilà sur l'article qui de qui dit que des champs il a dit que karim benzema est blessé donc j'en étais sûr moi je le crois à karim benzema c'est une pourquoi pour quelle raison il aurait à chercher la merde là dans cette histoire pour quelle raison je ne sais pas par jalousie peut-être par haine par rancune mais s'il était blessé il n'aurait pas de jalousie il n'aurait pas de rancune s'il était vraiment blessé donc je pense que je vais vous lire l'article voilà il ya marqué didier deschamps à propos de la blessure de benzema avant la cdm la coupe du monde donc des champs il a dit car il m'était meurtri par cette car cette cdm comptait beaucoup pour lui il m'a dit c'est moi le diagnostic de notre médecin était le même que celui de madrid il ne pouvait pas reprendre avant le 10 décembre didier deschamps et ben après le 10 décembre il y avait quand même des matchs quand même encore il me semble la demi-finale et c'était le 11 et la finale après didier deschamps dans la nuit après son forfait j'ai dit à karim il n'y a pas d'urgence organiste en retour avec ton team manager en me réveillant il était parti c'est sa décision je le comprends j'ai je la respecte le parisien et en dessous ben karim benzema il a rajouté mais quelle audace mais quelle audace ça veut dire ça veut dire voilà je vais vous trois dire mais quelle audace de raconter de tels bobards et j'en étais sûr j'en étais sûr que même je suis même persuadé que si karim benzema était allé jusqu'en finale ben ça aurait changé le cours du jeu contre l'argentine quoi attend c'est pas rien un ballon d'or un ballon d'or français on n'en a pas on n'en a pas toutes les décennies des ballons d'or de nationalité française franchement je crois le dernier c'était zidane et avant lui c'était platini je crois y en a eu un ou deux entre temps mais c'est pas un truc de fou c'est un truc de fou ma parole j'hallucine et j'en étais sûr j'en étais sûr après il y en a qui vont dire oui j'ai pensé à cette hypothèse oui peut-être qu'il a la haine et tout mais s'il a la haine voilà en fait deschamps il dit que comme il est parti comme il a décidé de partir et bien il n'a pas rappelé après le 10 parce que tout le monde l'attendait après le 10 c'est un truc hallucinant et j'en étais sûr j'en étais sûr je suis sûr qu'avec karim benzema peut-être la france aurait gagné sa deuxième coupe du monde voilà et on serait à trois coupes du monde on se rapprocherait des équipes comme le brésil comme toutes ces grandes équipes légendaires qu'ils ont gagné quatre coupes du monde trois coupes du monde tout ça mbappé aussi se serait rapprocher de pelé car ni plus ni moins de pelé qui lui a eu quatre coupes du monde donc déjà si si il aurait gagné la coupe du monde mbappé ben peut-être avec deux coupes du monde il aurait peut-être l'espoir d'en gagner une troisième voire une quatrième qui sait va savoir à savoir c'est un truc de fou ah mais ça a toujours été comme ça avec didi deschamps quand samir nasri a été écarté quand ben karim benzema il a été écarté depuis longtemps quand d'autres joueurs ont été écartés voilà alors que samir nasri c'était un très bon meneur de jeu très bon redistributeur très bon passeur un des meilleurs passeurs de but et et très bon techniquement en dribble tout ça donc là ça m'étonne pas il avait gardé le silence ce cas là mais je pense pas que c'est de la haine à la limite s'il avait été viré et que il dit des méchancetés je comprends que tout le monde il va dire c'est de la haine parce qu'il a été viré ben il se venge en disant de la haine et des mensonges mais là soit disant il n'a pas été viré c'est lui qui est parti de à cause de sa blessure c'est deschamps lui-même qui le dit deschamps lui-même il dit que que karim benzema est parti à cause de sa blessure karim benzema il dit mais quelle audace parce que parce que soit il est parti ou parce que pour la blessure est elle face moi je crois franchement que c'est une blessure diplomatique l'équipe du maroc il avait des joueurs ils étaient blessés ils continuent à jouer encore ils voulaient même se sacrifier pour leur pays quitte à aggraver leurs blessures et à ne plus jamais rejouer au football c'est ça l'esprit de guerrier et je pense qu'avec un guerrier de plus comme karim benzema je pense que ça aurait fait mal à l'argentine ça aurait fait peut-être une autre coupe du mandat à la france voilà les premiers saboteurs de la france c'est les français d'abord c'est auto sabotage voilà auto sabotage pour x ou y raison pour je sais pas quoi ah je suis dégoûté je suis dégoûté mais là juste je doute maintenant il a marqué mais quelle audace parce que des champs il a déclaré que benzema il est parti ou parce que des champs a déclaré que peut-être les deux parce qu'il a déclaré que benzema était blessé je suis sûr qu'il était c'était une blessure légère c'est il pouvait jouer tout j'en suis sûr et certains aïe 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 donc c'est sur le c'est sur le comment ça s'appelle c'est sur le le vrai profil moteur regardez c'est le vrai profil de benzema c'est sa story voilà pour prouver j'aurais dû le faire au début voilà c'est sa vraie page officielle certifié 67 millions de followers mais c'est un truc de fou il a plus de followers que qu'il est de français un truc de fou 67 millions de followers qui peut ton cas il est là le costaud yes le big show j'en étais sûr je suis dégoûté c'est c'est dommage parce que ça aurait pu relever l'image des maghrébins de france ça aurait pu donner une meilleure image et ce qui aurait pu faciliter pour beaucoup pour le travail pour des tas de choses et pour l'amélioration parce que dans les quartiers malheureusement il ya plus de taux de pauvreté qu'en ville il ya plus de jeunes qu'en ville dans les quartiers c'est aussi d'après moi d'après ma preuve c'est aussi un réservoir de deux mains d'oeuvre en cas où la machine économique reprendrait un jour mais on attend ça depuis des décennies que cette machine reprenne mais je me rappelle en 98 quand on a gagné la coupe du monde avec zidane et ben tout le monde voulait embaucher un rebeu on avait une meilleure image on était moins stigmatiser tout ça c'est dommage voilà on n'a plus de représentants que ça soit dans dans le on a moins que ça soit dans le sport dans le cinéma dans dans beaucoup de choses et et on va se saboter et après voilà il y aura des conséquences malheureusement malheureusement à détruire l'image des maghrébins partout c'est malheureux c'est malheureux à chacun aussi des maghrébins faire un effort aussi de faire un effort vers des choses bien voilà c'est ce que je pense c'est mon avis que n'hésitez pas à me dire vous votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actu y tb2